Bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux blabla windows donc pourquoi je cite les deux tout simplement parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui concerne les deux mondes que ce soit aussi bien les utilisateurs de windows que les utilisateurs de linux alors il ya deux jours d'ici j'ai vu passer un article cet article celui-là qui est devant vous actuellement j'ai vu passer cet article partagé sur facebook par un des membres qui vient également sur blabla linux et quel est-il cet article et bien le voici quali linux sur windows 10 je me suis dit ouais ouais c'est ça pourquoi je me suis dit ça parce que tout simplement tous les systèmes tous les sous-systèmes attendez c'est tous les sous-systèmes linux je ne sais jamais voilà tous les sous-systèmes linux je vais contrôler après pour windows léger je les ai déjà testé que ce soit ubuntu 16.04 ubuntu 18.04 que ce soit open sus que ce soit debian c'est bien mais moi personnellement je suis pour mais ce qui m'ennuie un peu je me dis c'est bien on a lancé le projet mais ça va rester en l'état je veux dire voilà on a on a lancé le bébé certes on peut déjà un peu s'amuser mais il faudrait aller plus loin et bien j'ai testé quali linux windows 10 et eux eux ils ont été plus loin et vous allez voir c'est génial là maintenant il ya vraiment moins de s'amuser on pouvait déjà s'amuser auparavant maintenant pour ceux qui sont rebutés par le terminal en même temps on parle de linux et voilà évidemment l'amusement était moindre mais ici vous allez voir il ya vraiment moyen de bien s'amuser alors j'en ai déjà parlé un si on se rend sur blabla windows et qu'on tape tout simplement donc on fait une recherche avec linux on peut voir bash linux l'adoption continue et on peut voir ici de nouvelles distributions linux à télécharger sur le windows store et vu que ça concernait les deux mondes comme je l'ai dit si je me rends sur blabla linux le blog et que j'introduis dans la barre de recherche windows et là c'est le même on peut voir de nouvelles distributions linux à télécharger sur le windows store et bash linux l'adoption continue on va se rendre sur le blog windows on va faire ceci voilà comme ça vous voyez un un peu l'article tous les liens sont dans la description voilà et le deuxième article le deuxième article c'est de nouvelles distributions linux à télécharger sur le windows store je les ai déjà tout essayé pas sur ce système si sur un autre système une autre machine je les ai déjà tout tester et je n'en ai gardé qu'une c'est ubuntu 16.04 donc ce qu'on va faire aujourd'hui on va essayer ceci et je peux déjà vous dire que ça fonctionne ça fonctionne très bien parce que je l'ai testé hier sur une autre machine pas virtuel ça fonctionne très très bien donc je vais faire honneur à cet article et je vais l'utiliser donc ce qu'on va faire directement il va falloir activer le sous-système linux pour windows ou le sous-système windows pour linux il ya deux manières soit on nous on va faire comme ça on clique droit ici et on va ouvrir l'invite de commande hop là en admin voilà ou alors ou alors ou alors icône de recherche on va taper fonctionnalités applications et fonctionnalités programme et fonctionnalités activer ou désactiver des fonctionnalités windows la fenêtre est partie sur l'autre écran et si je descends tout dans le bas hop 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 je suis voilà voilà c'est sous système windows pour linux fournis des services et des environnements permettant d'exécuter des interprètes de commandes et des outils linux en mode utilisateur natif sur windows voilà on coche la case ok windows a effectué les modifications demandées windows doit redémarrer votre pc pour terminer l'installation des modifications demandées et bien je n'ai pas le choix on se retrouve ben là tout de suite et bien voilà je suis de retour parmi vous donc on va aller contrôler on va faire fonctionnalités fonctionnalités application et fonctionnalités programme et fonctionnalités activer ou désactiver des fonctionnalités windows et en théorie en théorie voilà sous système windows pour linux à partir de ce moment là bas c'est bon on suit juste ce qui est mentionné alors pop 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 voilà donc on va se rendre sur le store voilà un microsoft store la fenêtre part toujours sur l'autre écran on va faire une recherche sur cali moi la cali linux application et en dévoyé et en en recherchant cali linux on tombe sur sous linux parce que la sous linux entreprise serveur 12 open source lib 42 debian linux ubuntu 18.04 et si je fais je pars ubuntu voilà il manque voilà la 16.04 ok donc moi ce sera cali je suis là avec vous aujourd'hui pour ça cali linux installer voilà on patiente on patiente ça va aller vite 170 méga ça c'est pas un bon appli au niveau du poids on patiente voilà c'était installé donc on ferme microsoft store menu démarrer alors si je fais cali voilà donc ce qu'on va faire on va l'épingler au menu démarrer et en théorie ben voilà c'est bon on a cali linux et on va faire un luxe voilà et on démarre encore parti sur l'autre écran installation en cours voyez patiente un petit moment là ça ça peut prendre un peu de temps tout dépend de votre cpu et du périphérique de stockage hdd ou ssd hier ça a pris 5 bonnes minutes si on va voir voilà ça a été plus rapide que prévu alors entrer un nouveau usernames unix ce sera un bébé l x password ce sera blabla on réintroduit une deuxième fois blabla et voilà c'est bon et à partir de ce moment là on fait ceci ceci et ensuite on va rapatrier grâce à wget sur cette adresse ci donc kali.sh slash xfce4.sh donc en fait on va récupérer le script parce que c'est un script voilà c'est fait chmod plus xfce4.sh c'est pour rendre le script exécutable et là on exécute le script mais je me demande si voilà là on va faire un sudo on recolle la commande on valide par entrée wenter on rentre son pass blabla je valide par entrée wenter et c'est parti là ça peut prendre un peu de temps je ne vous le cache pas donc ce qu'on va faire on va juste patienter ensemble et vous allez voir c'est tout simplement c'est tout simplement génial donc on patiente voilà arrivé sur cet écran bon je choisis tout simplement son entrée clave moi la mienne n'y est pas parce qu'il y a que des entrées clavier anglaises donc on fait other pour autre et là dessus pour ma part je vais choisir entrée belge même chose ici et c'est reparti de nouveau on patiente on patiente ça va au 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501